Bon, je vous l'accorde, 2020 c'était pas très facile, par contre en cette fin d'année on a la chance d'avoir la Play 5 et on a, juste ici en notre possession, un gros colis qui est très attendu. Je pense que c'est la paire la plus attendue de la fin d'année, est-ce que c'est peut-être pas la paire la plus attendue de l'année, je ne sais pas. En tout cas vous l'avez vu dans le titre, vous avez vu quelle paire c'était et on va l'unboxer ensemble. Je pense que vous savez tous quelle paire on attend tous et quelle paire on veut tous avoir. Et on a notre possession bien évidemment, la Jordan 1, Dark Mocha. Donc j'ai en ma possession la R Jordan 1, Dark Mocha. Incroyable, elle est vraiment incroyable. Alors elle est faite particulièrement et pratiquement en entier de cuir sur toute la paire. On n'a que l'arrière, le talon et le Wings logo etc. qui sont en dindes. Et c'est un dindes qui je pense est très quali, je vous le montre dans les plans. Parce que lorsqu'on passe son doigt dessus, on a la couleur du dindes qui change. Donc je pense que ça c'est très très quali, je suppose, après j'en sais rien. Donc je pense que ça, il faut bien mettre du crêpe etc. Parce que sinon avec un coup de pluie c'est la merde. Mais sinon on a une paire qui est très très simple et qui se base sur le coloris black top avec l'arrière avec une couleur et le reste en noir. Alors bien évidemment elle peut être comparée à sa grande soeur on va dire, la Travis Scott. Elle est différente et elle est même appelée la Travis Scott du pot. Je la trouve moins belle que la Travis Scott. Mais je trouve qu'elle fait l'affaire. Par contre elle coûte un petit peu cher au recel. Et d'ailleurs on va en parler étant donné que moi je l'ai payé au recel en avance. Sur l'application Grail d'un américain qui me l'a vendu pour 300 et quelques euros. Donc j'ai fait un bon prix par rapport à StockX qui est à 400. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs que sur l'application sneakers la paire est disponible donc le 19. Donc je pense que ce sera en système d'inscription etc. Il y a même eu des accès exclusifs et même le youtubeur Laroutine l'a vu. Et moi je suis très content de me dire que je l'ai eu en avance parce que je pense que le prix ne va pas baisser malheureusement. Il va rester autour des 400. J'espère pour tous ceux qui ne l'auront pas qu'elle va baisser au 300 voire au 250. Mais j'ai très peur qu'elle ne baissera pas. Et voilà sinon on a une paire qui est vraiment cool. Qu'on va pouvoir matcher avec j'ai un t-shirt de Cloaker, j'ai mes t-shirts Travis qui arrivent. Ça va être vraiment lot. Mais la petite surprise c'est que vous avez sûrement dû voir sur la chaîne de Jiffy ou même sur la chaîne de Beerus. Il y a une marque de lacets qui est vraiment cool, allemande et qui vend des lacets de plein de couleurs. Et ils ont été très très sympa parce que moi j'ai acheté les crèmes. Mais ils m'ont envoyé les roses parce qu'on a parlé pendant une dizaine de minutes. Et je lui ai dit que j'allais avoir la Dark Mocha. Et il me dit la Pourmen Travis Scott. Donc la Travis Scott du pauvre. Et il m'a dit bah pourquoi pas essayer avec des roses. Donc moi je vais l'honorer. Je vais tout de suite pour vous lasser la Air General One Dark Mocha avec des lacets noirs, blancs, roses et crèmes. Alors on va commencer par les lacets noirs. Classique, noir et blanc. Comme ça vous allez voir. Alors on a fini les deux premiers laçages. On a le laçage noir et le laçage blanc. Alors le noir je trouve qu'il est cool. Mais moi j'ai une petite règle. Souvent quand la languette de la Jordan One est blanche, souvent je préfère mettre des lacets blancs. Mais je trouve que sur la paire ça fait assez cool. Et puis on a aussi le laçage blanc qui selon moi rend beaucoup beaucoup plus beau. Mais j'ai hâte de voir avec le laçage crème même rose. Rose je pense pas que je vais trop kiffer. Mais on veut voir par rapport au truc de Travis. Et puis il faut honorer ce que le bof nous a envoyé. C'est vraiment sympa de leur part. Et puis on va pouvoir faire ça grâce à eux. Donc il faut en profiter. Mais sinon avec le laçage blanc je trouve que ça rend même un peu plus beau. Et on va essayer le laçage rose et crème. Et voilà. On a terminé le laçage. Alors je vais mettre ça dans les bonnes mains. Ça me fait bizarre à chaque fois que je la regarde. J'ai envie d'avoir un logo Travis mais je ne l'ai pas. On a terminé le laçage avec le laçage crème. Et le laçage rose. Sur la paire. Alors honnêtement je trouve que le laçage crème rend très très bien. De toute façon en ce moment on a toujours ce truc là. Il y a le retour du vintage. Et je pense que c'est pour ça qu'on kiffe ça. Même il y a des gens qui font des paires et des custom de paires très usées etc. Même quand on les a le jour de la sortie etc. Mais je trouve qu'avec le crème ça rend très très bien. Après j'aurais bien essayé de le faire avec du café. Mais là j'ai pas de café à la maison. Parce que bref on n'en boit pas ici. Mais voilà. Dites moi si vous préférez le noir, le blanc, le crème ou le rouge. Donc pour vous donner un avis final sur la paire. Je suis très content. Même de l'avoir payé Russell. Même si je pense que je ne l'ai pas payé trop trop cher. Je suis très très content de les avoir. Alors oui ça fait un petit peu Travis. Pas du pauvre mais ça fait un petit peu le style Travis. Mais je trouve que la paire elle a son charme à elle. Et pour choisir je pense que je choisirais plus le lassage crème. Qui nous a été envoyé justement par All Above. Et je mets d'ailleurs tous les liens dans la description si vous voulez avoir l'enlacé. C'est pas très cher. Et c'est envoyé très rapidement. Je suis pas payé pour faire ça du tout. Mais quand quelqu'un fait du bon taf et en plus me donne quelque chose. Bah je me dois de faire une bonne pub. Entre guillemets même si j'ai pas beaucoup de viewers etc. Alors voilà j'espère que vous aurez un early access. S'il y en a un deuxième ou que vous aurez la paire au retail le jour de la sortie le 19 décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Like et à vous abonner parce que là pour la suite qui arrive. J'espère que ce que je vais vous proposer vous trouverez ça lourd. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !